Alors le bilan qu'on peut finalement retirer ou observer de ces dix années de politique publique à la fois sur le plan national et européen c'est je dirais une vision de structuration des filières extrêmement importante au niveau national et une forme de dichotomie entre la vision nationale d'un développement harmonieux de l'agriculture durable dirais-je et de l'autre au niveau européen et notamment dans les dernières annonces du green deal une forme de repli ou de moindre ambition ou de décroissance qui interroge au moment où l'agriculture européenne l'agroalimentaire européen l'ensemble du monde de la semence de la recherche et l'innovation doivent répondre aux défis du changement climatique à la durabilité des modèles au moindre impact sur l'environnement et donc on se questionne parfois sur la cohérence entre les politiques nationales et les politiques européennes ce qui compte me semble-t-il en tous les cas c'est d'assurer une forme de cohérence et surtout de la continuité parce que seule la continuité des politiques publiques est de nature à permettre aux entreprises qu'elles soient agricoles agroalimentaires ou de l'écosystème d'avoir confiance et de pouvoir se projeter alors ce qui me paraît devoir évoluer de manière assez importante c'est les sujets autour de la lisibilité et de la simplification des politiques publiques on a finalement aujourd'hui une vision assez claire des enjeux qui sont autour de nous j'en parlais à l'instant le changement climatique évidemment la transition la question environnementale les attentes sociétales et pour ça finalement le monde agricole le monde des entreprises est confronté à une pluralité de production des lois qu'elle soit de niveau national au niveau européen depuis des années avec finalement une forme de superposition qui rend aujourd'hui les choses assez complexes en termes de gestion des entreprises et donc on a absolument besoin de simplifier de tout en conservant la norme qui finalement est nécessaire d'un gros dépoussiérage et ça je pense que c'est assez urgent parce que ça rend aujourd'hui les choses extrêmement complexes et peu lisibles alors évidemment en tant qu'agriculteur le vœu que je formule c'est que les dix années qui viennent soit finalement des années de de réussite et de croissance pour le monde agricole et agroalimentaire français ça passe d'abord par la réussite du renouvellement des générations avec un gros challenge dans les dix ans puisque près de la moitié de la population active agricole va partir c'est ensuite évidemment la capacité à relever les grands enjeux les enjeux de nourrir la population française européenne mais au delà également l'enjeu de produire de l'énergie dans un moment où on sent bien qu'on aura besoin de plus en plus d'énergie et en même temps de répondre à la problématique de la protection de l'environnement du rétablissement de la biodiversité et de ce point de vue là les semences sont un élément de réponse prépondérant elles sont à la croisée des enjeux de l'innovation de la recherche des attentes de la qualité alimentaire du caractère durable des productions et puis disons le aussi et soyons-en fiers de la capacité pour la france de conserver des grands leaders de la production semencière mondiale et dans les dix ans qui viennent la france doit conserver ce leadership d'abord évidemment pour les entreprises elles mêmes mais aussi pour tout ce qu'elle finalement emmène autour d'elle de capacité d'investissement près de 15% de recherche et développement de confiance des agriculteurs dans la capacité à répondre encore une fois à du matériel moderne d'une génétique qui finalement permettra de conserver des entreprises viables d'avoir des produits qui nous permettent d'utiliser moins de produits phytosanitaires et puis d'avoir une qualité d'une qualité sur l'environnement et la biodiversité qui soit au rendez vous donc de beaux challenges et en même temps beaucoup de confiance